Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Bienvenue par un nouvel épisode de Regards Libres. Aujourd'hui, on va parler de droits de propriété, notamment suite à un rapport remis au Premier ministre qui recommande de séparer le foncier du bâti dans les zones tendues. Le terrain resterait alors aux mains d'organismes fonciers publics. C'est une remise en cause radicale de la conception du droit de propriété hérité des droits de l'homme de 1789. En gros, le résumé, le titre de l'article, c'est les acheteurs d'un logement neuf ne seront-ils bientôt plus propriétaires de leur terrain ? On va peut-être juste commenter de manière simple le truc. On voit quand même que ce n'est pas le premier article, c'est un abonnement. Oui, il y avait eu un rapport précédemment de France Stratégie qui est rattaché à Matinon ou à l'Elysée. Un think tank qui avait proposé, ou à Berset, bon je ne sais plus, mais qui est dans le giron de l'État. Un think tank très indépendant qui recommandait justement de prendre des parts de propriété dans l'immobilier. Je pense que la motivation supposée, prétendue de ces, je cherche un mot qui soit poli, de ces énarques probablement, je précise énarques, pour moi c'est une insulte. Donc, ils pensent pouvoir gérer un parc immobilier, le marché d'immobilier mieux que le marché lui-même et que les propriétaires. C'est ça qui n'est rien. Ils pensent que dans la zone tendue, en fait, ils sont cons ces propriétaires de maintenir un problème. Ça serait pourtant très simple, il suffit de donner l'ensemble des logements à des énarques, etc. Et eux, ils vont s'organiser tout ça, ils vont mettre des boîtes, des machins, des trucs, ça va se régler tout. Et bien, actuellement, ça va être aussi simple que ça. C'est le même raisonnement. Oui, c'est l'économie administrée, le planisme. C'est Moscou, il y a 50 ans. L'œil de Moscou est là. C'est du communisme de base, c'est de ce même niveau-là. Donc, effectivement, c'est une catastrophe et une horreur parce que tout montre, et tous les cas de cet exemple-là, des marges de ce type-là ont montré que la conséquence systématique inéluctable de ce genre de démarche, c'est l'inverse de ce qui est annoncé, c'est-à-dire qu'au contraire, on va avoir de moins en moins de logements qui seront de pire en pire, de qualité moindre et de plus en plus chère et qui ne correspondront pas aux besoins et aux goûts des gens qui cherchent la viabilité. Ça, c'est un premier point qu'il faut rappeler. Mais je pense sincèrement, et là où je suis pour ma part pas d'accord ni avec l'article ni même avec ton introduction, si tu me permets, c'est que je pense que ce n'est pas nouveau. Je reviens sur ton article qui dit que c'est une première par rapport à 1789. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fait, c'est le cas d'une manière ou d'une autre, c'est le cas depuis 1789. Il n'y a rien de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on est en démocratie. Et qu'en démocratie, qu'est-ce que c'est la démocratie ? Il y a des propriétaires, quels qu'ils soient. Ok. Tu as un appartement, j'en ai un. Très bien. À partir du moment où, au niveau municipal, départemental, régional, on va dire municipal pour simplifier. Je crois que c'est municipal ici. Oui, c'est au niveau municipal. Ils disent renforcer le pouvoir des maires. Ils évoquent notamment l'exemple de l'île où il y a une expérimentation qui est faite depuis deux ans. Ah oui. Merci. Merci. Donc, à partir du moment où, même dans une municipalité, ce genre d'expérience se passe, ça veut dire que le maire, et donc le vote associé au maître, etc., a pris le pouvoir. C'est lui, qui est onyxiné, qui décide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pouvoir décider, c'est être propriétaire. Je pense qu'il y a une confusion fondamentale dans l'esprit des gens et dans notre esprit en général, que sur le mot propriété. Propriété, ce n'est pas posséder, ce n'est pas avoir un papier. Ce n'est pas avoir le papier qui dit qu'on est propriétaire. C'est aussi avoir l'usufruit. C'est surtout pouvoir décider de ce qu'on fait du bien concerné. Si je suis propriétaire, j'ai l'intégralité du pouvoir de décision concernant ce bien-là. Là, on voit bien que ce n'est pas le cas, puisque par définition, la mairie a un pouvoir de décision supérieur au mien. Mais ce pouvoir de décision, il est intrinsèque au fait même qu'il y ait un maire. Le maire, à un moment donné, peut me dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais demain, je veux que tous les murs soient peints en vert. Ok, tu vas passer par un vote, très bien. À un moment donné, le maire peut te dire, de toute façon, ça a été voté, vous vendrez vos murs en vert. La démocratie a parlé, la volonté du peuple. Exactement. Alors, je prends le mur en vert, mais tu as compris. Oui, tout ce qui est expropriation pour construire des routes, c'est la même chose. Expropriation, suppression de l'amiante, diagnostic, architecte de France. Voilà, monument de France, les triques contre les termites, le plan. Tout ce que tu peux imaginer qu'on connaît dans l'immobilier peut se justifier. Ce n'est pas le problème. Ça relève de l'arbitraire et de la décision qui t'est imposée. Une décision qui t'est imposée, c'est le contraire de la propriété, mais par contre, ça découle du fait qu'on est en démocratie. Donc, je sais que quand je dis ça, je ne vais pas plaire et je surprends, mais pourtant, le fait que nous soyons en démocratie depuis le départ porte en soi le fait qu'il n'y a plus de propriétaires privés en France du tout. Et il y a un autre exemple qui montre que c'est vrai. Nous payons en tant que propriétaires tous, bonhomme, alors, un impôt foncier. Qu'est-ce que ça veut dire un impôt foncier ? Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est… C'est un loyer en fait. Exactement. On n'est pas propriétaire, mais on paie un loyer au propriétaire qui l'est pas. On n'est plus propriétaire depuis fort longtemps. On a oublié. Il y a une espèce de concession ou de tolérance d'un certain degré de liberté qui nous est concédée par l'État, par la démographie chez nous. Mais c'est une concession partielle arbitraire qui peut tomber à n'importe quel moment. C'est le contraire même de la propriété privée. Oui. Ok. Rien à ajouter ? Non, rien. Non, je pense que sur le concept, tu as fait le temps, je pense. Voilà. Le problème, c'est que je pense que ça ne va que s'aggraver et se continuer et qu'on va être surpris et qu'on ne comprendra pas d'où ça vient et que du jour au lendemain, bientôt, on va vraiment finir par se rendre compte qu'on n'est pas du tout propriétaire. On n'est plus propriétaire que dalle. On va commencer à se retourner à se dire comment on a fait pour en arriver là. Ça ne fait jamais que 200 ans que ça arrive lentement et doucement. On dirait qu'il faut encore plus de communisme pour résoudre le problème. Il faut des référendums, tout ça. De la démocratie parce qu'il n'y en a pas assez. Et non, il y en a déjà trop de démocratie. C'est la démocratie qui nous fout dans la merde. Ce n'est pas le contraire. Les gens devraient se rappeler que la Grèce antique a disparu avec la démocratie. C'est la démocratie qui est le problème. Ce n'est pas le capitalisme, etc. C'est la démocratie qui est le problème. Oui, quand on voit ceux qui votent, je couperai ça au montage. Bon, ok, très bien. Merci Stéphane. Pour plaisir. Tu ne coupes rien du tout ? D'accord.